Oh, et passe-moi voir avant de partir. T'as vu ? Personne n'était sûr que ça marche. Je m'en fiche. On trouvera un moyen. On n'a pas le choix. Il est peut-être temps que tu me dises ce que t'as vu dans cette machine. C'est pas ce que j'ai vu, c'est... C'est ce que j'ai ressenti. Ils ont une reine maintenant. Ils s'arrêteront pas. C'est moi qui les réveille. Alors c'est à moi de l'arrêter. Ouais, mais t'es pas la seule fautive. Allez, Berbu nous attend. Sous-titrage ST' 501 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 Vous savez, ce module va pas s'installer tout seul. Je dis ça, je dis rien. Sous-titrage ST' 501 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 On attend quelqu'un ? Non. Personne. Je sens que ça va pas me plaire. C'est pas possible. J'espère que tu viens pas nous arrêter. En fait... Parce que tu peux pas. Kate. Tu devrais essayer d'écouter pour une fois. Kate. Je t'écoute. Eh ben, c'est pas la peine. J'ai fini. Ok. Mais je suis venu aider. Si t'es d'accord. Excuse-moi. T'as dit quoi ? Mon père m'a dit pour le Mont Kadar. Et tout le reste. Eh. Écoute, je sais que tu me fais pas confiance. Après tout ce qui s'est passé. Ce que j'ai fait. Je comprends. Et qu'est-ce que Jin pense de ta présence ici ? Jin... Elle en sait rien. Vraiment. Et alors du coup, il vient nous aider aussi ? Ouais. Au final, Faz est un gabien. Non. Je suis pas un gabien. C'est juste que tu t'habitues. Je peux savoir qui c'est ? Des amis. Ils nous accompagnent. En tout cas, moi je les aime pas. Ah ouais ? Si tu veux qu'ils nous accompagnent, ça me va. Mais je traite qu'avec toi. Pas avec eux. Ça te convient ? Je te l'ai dit. Je suis venu aider. Baird. Bon allez. Montons dans le faucon et allons chercher ces satellites. Pas de faucon. Vous pourriez jamais survivre en rafale. Donc quoi ? On y va à pied ? Eh mec, tu veux marcher ? Pas de soucis. Mais nous on a d'autres plans, ok ? C'est pas ce putain de skiff. Ok vieux. Avant de partir, j'ai besoin de vider mon sac. Et y'a du lourd, crois-moi. Vas-y. Vide-le. Tu m'as menti. Et après, quand t'as été blessé, tu nous as rejeté. Comme... Comme si on se connaissait pas. Écoute Ben, j'étais pas vraiment moi-même. Ça c'est sûr. Alors, qui est venu aujourd'hui ? Ton pote. Pour info, j'ai bien essayé de le convertir à devenir paroxydé, mais y'a un truc chez vous. Ok, je sais ce qu'on fait là. Mais où est-ce qu'on va ? Dans un vieux hangar à fusée, à l'est. Et juste pour info, les nomades ont besoin d'aide aussi. Alors c'est parti. Attends un peu. Tu peux pas balancer « c'est parti » comme si rien ne s'était passé ces derniers mois ? Del, arrête. Non, c'est bon. Laisse-le s'exprimer. Non, 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 non. Ça c'est pas juste. Tu l'as joué posé alors que moi je m'énervi. Vas-y, énerve-toi. Moi j'ai rien à prouver. Tout ce que je veux, c'est aider. Moi aussi. Je commence à croire que ces bonnes manières finissent par déteindre sur moi. Delta, pas du que je viens de me dire un truc qui pourrait être utile. Quand le commandant de la base de l'Eleri a cru que les rebelles allaient gagner, il a infecté tous les ordinateurs de l'armée avec une sorte de virus. Faut pas oublier que ces technologies sont à chaises depuis des dizaines d'années. Ouais, mais Jack devrait pouvoir franchir ce qu'il reste du malware. Et à démarrer la machine, il faut le laisser à l'accès. Ok, Bird. Bien reçu. Je veux que c'était un débit de l'ambition. Oh, mon crée! Oh, mon crée! Oh, mon crée! C'est la chose de se faire. Oh, mon crée! C'est la chose de s'allonger. C'est la chose de se faire. C'est la chose de s'allonger. C'est la chose de s'allonger. Ça doit être le hangar à fusée. On garde ce truc et on voit si on trouve une fusée. Bon, ok. Pour rappel, pas dupe-dit qu'il y a pas mal de vermines dans le coin. Ouvrez l'œil. Comme par hasard, il est riche. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ils nous attaquent, butez-les ! Sale ! On est coincés ! Tout faut s'occuper de ton aide ! Prends l'heure. J'ai besoin d'aide ! Je suis là, t'inquiète ! J'ai besoin d'aide, là ! Chaud devant ! Encore une victime ! Je suis là. À chaque heure, c'est pas possible ! C'est parti 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 ! Ou un centre de commande ? Je sais pas comment ils appellent ça. Euh... poste de contrôle, ça ira très bien. Continuez, il est tout proche. C'est parti ! C'est parti ! À mon avis, il y a encore plus de cadavres sur ce sac. T'as toujours le mot, c'est parti ! T'as toujours le mot, Phrase. Vous savez quoi faire ! Ça doit être ici ! Ça doit être ici ! Éclairons un peu tout ça. C'est parti ! C'est parti ! J'ai besoin de nouvelles lunettes ! J'ai besoin de nouvelles lunettes, mais je vois pas de fusée. Pas du tout ! Berne ! Le hangar est vide ! Eh... Melde ! Si la fusée a été déplacée, il doit y avoir une trace. Ok, connectez-vous au système. On va voir si Jack peut se défaire du virus. Au boulot, mon grand ! Ok, Jack me donne un accès à l'unité centrale. Oh, le gros vilain malware. Il s'adapte. Il a sa vie conscient. T'en fais pas ! Jack va régler ça. Hein, mon grand ? Aucun virus peut arrêter, Jack. Les données arrivent. Paduk, j'imagine que vous pouvez les lire ? Oui, mais la plupart sont cryptés. Bon, la coiffe de la fusée est toute proche. Allez voir dans la salle d'assemblage de l'autre côté du hangar. La coiffe ? Et la fusée, alors ? Les satellites du rayon font partie de la coiffe. Occupez-vous de ça. Nous, on change de l'emplacement de la fusée. Bien reçu. Terminé. Allez, on va chercher ces satellites. Vaz, tu es Vazgarien ? Tu aurais pu... Alors, je suis né à la nouvelle Ephira. Mes parents ne parlaient même pas Vazgarien. N'oubliez pas... Ok, et maintenant ? Amenons cette espèce de plateforme par ici. Ça s'appelle un portique. Ah oui. Hé ! Par ici ! On peut passer par là ! On peut passer par là ! Allez Jack, remez-les. C'est vrai ? Enfin ! Un engin qui se peut piloter. Allez les gars, tout le monde à bord. Vas-y, Faz. Fais-nous traverser. Avec plaisir. Une chose, les enfants. Je vous ai dit que l'armée de l'Uleri avait attaqué cette installation et essayé de lancer nos satellites du rayon de l'Aube. Ouais. C'est moi qui ai mené l'attaque. Sérieux ? Pourquoi ? Pour détruire la CGU. Ouais, ça se tient. Mais aujourd'hui, ça m'intéresse un peu moins de détruire la CGU. Merci pour l'info. C'est bon. On y va. Les satellites sont par là. Donnez-moi un coup de main. Bon, y a pas de satellites ici. On continue de chercher. Une question, Paluk. Pendant combien de temps vous avez assiégé cet endroit ? Trois jours. On a attaqué quand le premier ministre Dyshenko rencontrait votre président pour discuter de l'armistice. Vous nous avez frappés avec le rayon au premier. Ça a pas laissé des bonnes gays ? Attendez. Besoin de munitions ! Attention, c'est parti ! Ça a l'air d'une ! Durée ! Attends ! Ma garde ! Un charge 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 ! Je suis blessé ! Non, c'est fumé ! Un charge ! Un charge ! Un charge ! Tomber ! Bordel ! Visez le sassoir délit ! Le chasse ! On les a tous eus ! Allez ! On continue ! Faduk, Berg ! On est tombés sur de la vermine, mais on est tirés d'affaires. Eh Faduk, c'est pas nous qui vous avons bombardés il y a cinquante ans. La CGU a changé. Si vous lancez ces satellites, vous allez reproduire exactement les mêmes erreurs. Ce qu'il raconte, c'est abruti ! Fais gaffe ! Envoilà d'autres. Alors, comment on fait ? Fais gaffe ! Envoilà d'autres. Non ! Fais gaffe ! Non ! J'ai pas lu ! Merde ! Ils nous ont vus ! Il était temps ! Il était temps ! Il était temps ! Contrônez les hommes et lignes ! Je te revaudrai ça. Je suis touchée ! Je suis touchée ! Attention ! Quelqu'un vient de m'aider ! Envie ! Fais gaffe ! Envoilà d'entre vous. Alors, comment on fait ? Merde, nous en vues ! Il était mort ! Envie ! Attends ! Je suis touchée ! Je ne sais pas ! Envie ! C'est la tête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Sous-titrage ST' 501 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 – Merde ! – Attention ! On est en bastion aussi ! On doit descendre de ce truc ! Y'a une flotte forte plus haut, à gauche ! Attrochez-vous ! On s'allait ! Vite ! Visez ce bastion ! Bastion éliminé ! Vas, tu l'as raté ! Ouais, je sais ! C'est pire que de faire un créneau avec un broilier ! C'est pire que de faire un créneau avec un broilier ! Je vais faire diversion de cul-de-vortique ! Bast, ils sont descendus ! On repart ! C'est parti ! Merci pour le coup de main, Jack ! Hey, Del ! Vous avez des drones qui se dirigent vers vous ! C'est bon ! Le colosse est mort ! Del ! Je descends ! Couvre-moi ! Attention ! Grenade ! Attention ! Grenade ! Attention ! Grenade ! Prends-les ! Enferrés ! Je peux... Je peux... Mec ! Prends-les ! Enferrés ! J'ai le point d'aide, là ! Regarde où j'ai pied ! C'est bon, on y va. Accrochez-vous, ça risque de secouer un peu. Et si Paduc avait raison à propos des satellites ? Oh merde, vermine sur l'autre plateforme ! On est dans la ligne de mire ! Paz, fais-nous monter ! Ok. C'est le contraire de monter, ça ! Je le sais, figure-toi. C'est bon, c'est bon ! On ne doit pas s'arrêter ! Je fais ce que je veux ! Je t'ai eu ! Merde ! Mission ! Et on a un bastion aussi ! On doit descendre de ce truc ! Il y a une plateforme plus haut, à gauche. Accrochez-vous ! Attac ! Ouais, je te vois ! Accroche-toi ! Mission ! Visez Sébastien ! Mission 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 ! Pass, Tunete ! Dan et toi, descendez ! Je vais faire diversion depuis Puyles Vortyques ! Pas ! Ils sont descendus ! Repars ! C'est parti ! Allez Dale ! On dégage la plateforme ! Remarche ! Merde ! Je suis blessé ! Kate, Delphes, vous avez des drones qui se dirigent vers vous ! Peur sympa, coup de main, Jack ! Marche-moi ! Attention, Stragad ! Ah, c'est bon ! Le Colosse est mort ! Stragad ! Je suis touchée ! J'arrive, je t'arrive ! Au revoir ! C'est bon, Stragad ! C'est bon ! C'est bon, Stragad ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Jack, électropièles ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Del, je descends. Couvre-moi. J'y vais. On les a tousus ? Euh... On dirait, ouais. Paz, accoste le portique pour connecter le satellite. Finissons-en. Oh non ! Nuez ! Nuez ! Ils nous attaquent ! Faites-les ! C'est une blague ? Pas question de te laisser ! C'est une blague 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 ! Résulte ! Il est en moins ! Attention, c'est pas encore fini ! Attrache-toi ! Attrache-toi ! À terre ! Bon, tout est bien passé ! Sans commentaire. Cherchez un autre interrupteur, comme le premier. C'est parti ! 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 Faites gaffe ! Voilà le deuxième satellite ! C'est parti ! C'est bon ! C'est bon ! Tous les satellites sont en place. Tout le monde sur le portique. Amenons-les dans le hangar. C'est pas pour dire, mais on ira nulle part quand on n'aura pas ouvert cette grosse porte. Il y a une plateforme là-haut. Ok, on y va. Tu lis dans mes pensées. Tout le monde à mort ! Bien. Allons là-haut. Et si Paduc avait raison ? Et qu'on aurait tort de lancer ces satellites ? Il a raison de dire que le rayon est dangereux. Je l'ai appris à mes dépens, croyez-moi. Ne pas lancer ces satellites, ça, ce serait dangereux. Croyez-moi, un monde en feu vaut toujours mieux que le monde qu'ils veulent. Bon, on commence par mettre ça dans le hangar. On s'inquiétera du reste plus tard. Où est celle-là ? Les gars, le portique s'en va. Merde, on a dû déclencher une séquence automatique en ouvrant cette porte. Bon, ça va me suivre à pied, alors. Jusqu'à je commençais à me faire aux commandes ! Allez, on monte ces marches. On peut pas perdre cette coiffe. La voilà, rattrapons-la. Faites gaffe, ils sont en dessous ! Ennemis, en deux ! En deux ! Bien joué, Jack ! Hé ! Attends ! C'est moi ! Manquez-vous ! Planquez-vous ! Attention à l'explosion ! Planquez-vous ! Planquez-vous ! Planquez-vous ! Attention à l'explosion ! Planquez-vous ! Planquez-vous ! Planquez-vous ! ими ! Jama-er ! On les a eus. Venez, on doit rattraper les satellites. On peut passer par là. La voilà. Suivons-la. Paduc, Berthe, maintenant on escote les satellites dans le hangar. Bien. On n'a pas fini de décoller les fichiers, mais on avance bien. Retournez au skiff. On finira bien par trouver votre fusée. Ok. On est en route. Venez. Quand on aura regagné le hangar, on pourra retourner de l'or. J'ai besoin d'aide. C'est bon. Les satellites sont intacts. Si on veut sortir d'ici, on va devoir rejoindre l'autre côté. On peut partir. Putain, merde ! Pile au bon bason ! Jack, électro-fièges ! C'est bon, on les a eus. En avant, Delta. C'est bon, la voie est libre. Kate, je voulais te dire. Qu'on arrive à faire marcher le rayon ou pas, je suis content qu'on soit venus. Ouais. Si on n'arrive pas à faire fonctionner le rayon, que vous soyez venus ou pas changera rien. Prouvons un moyen de remonter. Là-bas, attention ! Attention ! Hé ! C'est quoi ce truc ? C'est un transporteur ! Et il est pas tout seul. Reculez, reculez ! Déployez-vous ! Ne laissez pas nous piéger ! Continuez de tirer ! Hé ! Regarde où tu tire ! Ça va, tout le monde, Jack ! Ça, électro-fièges ! Attention ! Attention ! Ça, mémoire ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Jou lawyais ! Y אח diyor anspour sont ass statedés quoique ! Ah ! C'est parti ! Je t'ai eu ! Bordel ! Est-ce que tous les transporteurs explosent comme ça ? Ouais, la plupart. La sortie est au-dessus de nous. Allez, on monte. Jack, rapporte. Hé, Jack, ouvre ces portes. Hé ! J'ai trouvé un moyen de remonter ! Tous dans l'ascenseur ! C'est parti ! C'est parti ! Qui aurait dit qu'assembler une fusée était si compliqué ? Hum, allez on voir. Les scientifiques, les experts en fusée, et n'importe qui avec un minimum de bon sens. Quoi ? T'as cru qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton avec marqué lancement ? Oh, je vois. Tout le monde s'acharne sur le beau gosse pour lui faire perdre la face. Bon, nous y voilà. Et pour info, c'est moi le beau gosse, ok ? Et dire que j'ai toujours cru que c'était moi le beau gosse. Oh, j'en vais. Eh, Paduc, vous êtes toujours là ? J'ai une question ? Non, je suis en pause-déj. Bien sûr que je suis toujours là. Ok, qu'est-ce qui vous a empêché de lancer le rayon de l'aube ? Les problèmes classiques auxquels doivent faire face 200 patriotes dévoués qui tentent de vaincre 3000 lâches. Vous savez, vous auriez pu simplement accepter l'armistice et épargner un paquet de vie. J'ai un proverbe Gorazny pour vous. Une guerre juste vaut toujours mieux qu'une paix injuste. Et donc, il y a beaucoup de proverbes Gorazny qui justifient de faire la guerre ? Eh, presque tous. Les enfants, encore une chose. Les commandes du pont ne sont pas connectées, donc le virus et le commandant ne les a pas touchés. Mais le pont lui-même n'a pas été levé depuis un moment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous pensez que vos hommes ne pourront pas l'actionner ? Non, ils s'en sortiront. Mais ce pont, il est vieux, louillé, et... Enfin, quand vous serez dessous, traînez pas ! Bien reçu. Ok, vous l'avez entendu. En route pour le pont. Et donc, ce... Paduc ? Comment Berd le connaît ? Apparemment, Paduc a servi dans la CGU. Lui, à la CGU. Dans ça ? C'est pas clair. Vous avez pas l'air de vouloir s'étendre sur le sujet. Ah, pour tout dire. Je suis content que mes parents aient eu l'idée de partir. C'est vrai, grandir dans le désert avec des quêpes de sable dans les ponts ? Non, merci. De toute façon, tu sais que ça a pas toujours été un désert ici. C'est un littoral avant. C'était bien avant ma naissance, mon vieux. C'est un peu trop. C'est un petit peu où tu vas revoiller. Putons-les ! Jack, électropiège ! Je suis blessé ! Sois pas à coups de main, Jack ! Ah ! Et des minets ! Séchez ! C'est bon, la voie est libre. Ce terrain me rappelle l'époque où on faisait nos classes, dans les Deadlands. Oh merde ! Ouais, ma toute première soupe de cafards. C'est quoi cette soupe ? Bah, tu prends de l'eau, tu la boues, et t'ajoutes des cafards. Oh ok ! C'est vraiment de la soupe de cafards, donc. C'est riche en protéines. Ton corps fait pas la différence, et j'ai pas détesté. C'est peut-être pour ça que t'es capitaine et pas moi. Le pont ! Il faut que les nomades de Paduc puissent le lever. C'est parti ! Le voilà ! Bon, il est toujours en l'air ! C'est plutôt bon signe, non ? On est passé ! Cap sur la plaque tournante ! Hé, une épave ! On va jeter un œil ? Oh merde, une rafane ! Là, maintenant ! L'avantage, c'est que maintenant, on sait d'où viennent ces formations de sable ! C'est tout ce que t'as trouvé, Del ! C'est très bon, la tempête est passée ! Hé, Kate ! Bien piloter ! Ou naviguer, ou euh… je sais pas comment... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Arrgh ! Arrgh ! Arrgh ! Arrgh ! Arrgh ! Delta, l'ascenseur. Attention. On est repérés ! Vous savez quoi qu'il y a, Delta ? Electro-Death ! Attention ! En tout ! Beau travail ! Je t'aime ! Encore action ! Rendez-vous ! Actuisez ce grenatier d'élite ! Attention, très mal ! Un explosion ! Wow, c'était chaud ! Clash l'amă ! Arrgh ! Neshină... Neshi... Cônei, l'avond ! Neshi! Oh merde, voilà une visite ! Visite Bastion ! Jack, électropièze ! Hé ! Regarde Bastion ! Regarde Bastion ! Où tu vas avec tes sardes du Moyen-Âge ? C'est bon. La plaque est libre. Allez, remettons ce train sur la bonne voie. J'ai besoin de quelqu'un par ici. Ça ressemble à une salle de contrôle. Maintenant, il faut qu'on accède aux commandes. Jack, ordonne le train en direction du hangar. Excellent. Il ne reste plus qu'à le ramener au hangar. Oh, je crois que le train a pris une longueur d'avance. Ah merde ! Allez, on peut le rattraper avec le skiff ! Le train s'en va. Allez, tout sur le skiff ! C'est parti ! Accrochez-vous ! Pourquoi les trucs se cassent avant qu'on arrive à chaque fois ? Paduc, Berthe, la fusée est sur un train en direction du hangar ! Hein ? Quoi ? Ça passera pas ! Il va d'abord falloir abaisser le pont ! Vos hommes peuvent pas le faire ? Ils sont plus sur place ! Pourquoi vous avez renvoyé le train sans abaisser le pont ? Parce que nous, on a pas... Non, ça fait rien, on le baissera nous-mêmes ! Ah merde ! Del, ramène-nous aux commandes du pont, vite ! Ouais, je sais, c'est bon ! On n'arrivera jamais au pont avant le train ! Oh, merde ! Plus vite, porte-mère ! Accélère ! Elle continue, on y est presque ! C'est le poste de commande, Dupont ! Rapproche-nous ! Allez, fonce, fonce ! Fermi ! Putain, non, mais je rêve, c'est pas possible ! Butez-les ! On n'a pas le temps, les gars ! L'horloge ne tourne pas ! L'horloge va carrément exploser ! Ça va ! On ne voit pas, elle est commande du Ponto AG ! Alors, on va le faire descendre à l'ancienne ! Procède volée ! Ok, mais je t'ai sur quoi ? Ok, sur quoi je dois te... La grosse passe ! Ça va le faire tomber ! Autre arrive ! Touché ! Le pont descend ! Touché ! Le pont descend ! Chopper ! Oh, merde ! Là, c'est... C'est vraiment pas passé loin ! Oh, tu l'as dit ! Allez ! On va tourner sur le ski ! Ils nous foutront jamais la paix, ceux-là ! Fermi ! Allez, Delta, on arrose ! On a un fou ! On a un fou ! Arrête ça ! T'es mort ! On a un fou ! On a un fou ! Oh, on en approche ! Électropiède ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notre système reposait sur des balises de visée. Je voulais rien dire avant de savoir si vous pouviez récupérer la fusée. Et où elles sont ces balises ? Au sud-ouest, un complexe d'entraînement de cosmonautes. Et pour être clair, si on récupère pas ces balises, on peut dire adieu aux rayons de l'aube. Ok, on s'en charge. Personne n'est surpris par la taille de cette fusée ? Elle est énorme ! Bah, c'est gros une fusée ! Tu sais le coefficient balistique qu'il faut pour encaisser la traînée atmosphérique ? Euh... Non... Je sais pas... Bah, c'est énorme ! D'où la taille ! Dis ! Qu'est-ce que ça fait de savoir autant de choses dont personne n'a rien à foutre ? C'est ça, complètes-toi dans ton ignorance. C'est pas mon problème. On est d'accord. Merci. Hé, Kate, tes migraines. C'est terminé ? Ouais. Dès qu'on m'a tuée la matriarche, ça s'est arrêté. J'en ai pas eu depuis. Et le sentiment que tu avais que ta mère était... C'est pas un sentiment. Je l'ai vue. Ou en tout cas, j'ai vu ce qu'elle est maintenant. Del, par ici. Ça doit être la citerne dont parle les paduques. On va jeter un coup d'œil ? Je me demande ce que dira Jim quand elle verra qu'on réactive le rayon. Encore. Le corps numéro 2 l'a un peu changé. Mais pas à cause de moi, c'est clair. N'empêche, je me demande souvent qui a pu lui mettre un aussi gros balai dans le cul. Le capitaine Phénix ne veut pas faire de commentaire sur la question. Paduc, Berd, on se dirige vers le centre d'entraînement pour les balises. Bonne nouvelle. On vous attend. Je me demande un truc. Comment on a pu passer à côté du programme spatial de l'URI ? Comment la CGU a pu garder ça secret ? C'est très facile, vu que la CGU dirige tous les journaux et sélectionne les historiens qui sont autorisés à publier des bouquins. Tu parles. C'est pas compliqué de garder ça. Waouh. Hé, visez un peu le cratère. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? La CGU est passée. Ils nous ont balancé un missile lumière en pleine tête alors qu'on allait prendre le contrôle de ce complexe tout entier. Mais je comprends pas. La CGU ? Je croyais que c'était une guerre civile de l'URI. C'est pas les perdants qui écrivent l'histoire, Vazgarien. Tu es pourtant bien placé pour le savoir. Vous avez réussi à remettre mes origines sur le tapis. Franchement, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada